Alors, j'ai chopé Stanley Parable qui est le banger, moi il faut que je chope Return of the Obradin Parce que c'est un jeu que j'aimerais vous streamer un jour Mais je suis pas pressé, et je pourrais le payer full price plus tard Est-ce qu'on était assez éloquent pour passer du temps avec Dojima ? Oui mais il y avait aussi le problème de les légumes C'est ça le truc, c'est qu'on peut jardiner On peut passer du temps avec Dojima parce qu'on est assez éloquent Mais on peut aussi jardiner Est-ce qu'on essaye plutôt de jardiner quand même ? On va faire ça non ? Ou peut-être que demain on peut pas sortir, mais en même temps Dojima il est présent ce soir Donc peut-être que ce soir on prend Dojima On a combien de jours pour les récolter vous pensez les fruits ? Je viens pas du tout de balancer beaucoup de thunes dans ma future formation Et j'attends toujours mon remboursement des dents de sagesse Mais t'es un malade en vrai Tien Passons, vous savez quoi ? Passons du temps avec Dojima d'accord Salut Pocket, comment va ? C'est peut-être pas la meilleure chose à dire Dojima sans avoir du mal à trouver des mots Mais je le considère pas comme un vieux Mais quand il s'agit du lycée j'ai plus de quoi parler Dojima l'air perplexe Cependant avec votre niveau d'éloquence vous pouvez lui parler Vous sentez que votre lien avec Dojima vient tout ça pour vous dire Voulez-vous passer du temps avec Dojima ? Vas-y on y va J'ai pas de personnel qui vont bien avec lui Fais chier Tu t'ennuies tant que ça ? Bon on vient t'asseoir Dojima soupire mais il se sent plutôt heureux Alors qu'il nous a parenté juste avant là Alors Qu'est-ce que tu fais après les cours ? Je traîne avec mes amis des activités de club, je travaille Euh... Je travaille Oh vraiment ? Tu es très responsable pour ton âge Dojima est impressionné Je suis encore en train de changer ça en interrogatoire pas vrai ? Le fait qu'on a pas grand chose en commun à part ces meurtres Tu me sommeçonnes toujours ? T'as du mal à discuter ? Parle plutôt de toi ? Parlons plutôt de toi Te parler de moi ? Tu t'intéresses vraiment à des choses bizarres Dojima hausse les épaules T'as rien à dire Je suis qu'un flic de campagne qui vit avec sa fille Rien de bien intéressant pour un lycéen comme toi A part le fait que tu abandonnes ta fille Et que tu la défonces quand elle part acheter des navets Et c'est vraiment une bonne chose que tu sois là, tu sais Je ne pensais pas que Nanako serait aussi contente de t'avoir Elle ne parle plus que de son grand frère Moi je te vois comme un très jeune frère Je te vois plus comme un très jeune frère que comme un fils Tu pousses un peu Je t'appelle grand frère Je t'appelle grand frère ? Ah ouais, tu me donnes des frissons Dojima rit joyeusement Ça fait longtemps que je ne l'avais pas autant ri Vous avez pu avoir une conversation sincère avec Dojima Vous sentez que votre lien avec Dojima s'est approfondi Et du coup je peux sortir le soir ? Radie, pardon, Radie Pardon, pardon, Radie C'est un mensonge, tu bosses jamais Hé, j'ai déjà travaillé deux fois, tienne Deux ? Ça va être un niveau 2 de votre lien social avec Retaro et Dojima Capacité à créer des personnels avec le pape, c'est renforcé Bref, j'ai dédonné à traiter pour mon travail Ne touche pas trop tard, d'accord ? Bonne nuit C'est tout Dites bonne nuit à Dojima et montez dans votre chambre Allez, bah file dans ta chambre Faudra cultiver les légumes, du coup les cours sont finis pour aujourd'hui Vous patientez durant la convalescence de Kanji Ok Pocket qui prend la voix rock La voix rock, c'est 600 mauvais chats Aïe 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 Une fuite du discord des petits excités du slip là Après le discord des petits fous, le discord des petits excités du slip En vrai, par contre, ils sont où mes potes là ? Okiko ? J'ai plus aucun copain J'ai plus aucun pote Tous mes potes m'ont lâché Tous mes potes m'ont lâché J'ai plus d'amis Oh non Oh la loose, j'ai plus d'amis Qu'est-ce qu'il veut lui déjà ? Ah oui, oui, les livres Marché conclu J'en ai pas Oui, oui, très bien, ok Alors, fusion de personnels Il me faut le pape, c'est ça ? Ça y est, tu vas découvrir qu'ils ont un groupe de discussion sans toi Putain Ça, ça va être triste Me rendre compte qu'ils ont un groupe de discussion sans moi Ça va être dur Voir compendium Voir le compendium J'ai bien une personne à du pape quelque part là Le pape, j'ai... Oh putain, c'est... Oberon, c'est l'empereur J'ai Anzu Ou Oikiman Oumuakan, pardon On va dépenser de l'argent pour avoir Oumuakan Comme ça, la prochaine fois, on passera un meilleur temps avec Dojima Parce que là, il nous manquait une note de musique, donc c'est triste Euh... Pipa, pap Mais... Mais j'ai vraiment plus d'amis, c'est pas une blague ? J'ai vraiment plus d'amis ? Rapport au renard ? Ah, on peut passer du... On peut... On peut passer travailler à la garderie Hum... C'est quoi déjà, elle ? C'est la tempérance, non ? C'est la tempérance, non ? Putain, faut que j'achetais une autre... Ils sortent les graines dans la télé sans toi Eh, il y a vraiment moyen, hein ? Il y a vraiment moyen, en vrai, vu que je leur ai mis des niveaux, là Je pense qu'ils sont en train de se remettre en question, là ? Est-ce qu'on peut éventuellement récupérer une autre requête du renard ? Ah oui, il y avait ça aussi Ah, tu me diras Non, non Il vaut mieux que j'aille passer du temps à la garderie Ça fait de l'argent Ça fait de l'argent, la garderie C'est un meilleur plan Alors, la tempérance Fusion de personnels Est-ce que je peux faire une tempérance ou pas du tout ? Oui, je peux faire quasi Avec Wikiman Avec... Oh, putain Ben non, mais c'est niveau 16, je ne vais pas faire ça Alors, une petite tempérance pas chère, là Une petite tempérance pas chère, là Ah ben voilà, Apsara, super Voilà, merci Acceptez les mains, ne passe pas le temps C'est juste quand tu l'as fini Oui, oui, mais là, j'allais finir justement la quête, là Là, j'allais finir la quête Mais je le ferai un jour Où j'ai vraiment rien à faire Là, je vais aller passer du temps à la garderie, là Alors, il faut travailler de nouveau à la garderie Eh, on fait un bras de fer Je suis trop à l'aise Mésite toute ta force, d'accord ? On va lui péter le coude Aujourd'hui encore, les enfants vous sollicitent 116 Et vous pétez le coude de Utah Votre empathie a augmenté Tiens, tu es là Pocket, c'est ça ? Alors, You, tu t'entends bien avec Pocket ? Non ! Viens pas me chercher ! Je vais faire un bras de fer Avec la poubelle You Tu aimes les enfants ? Oui, j'aime les enfants Je suis motivé Qu'est-ce qu'elle a ? Elle cherche du coup Elle cherche un amant, là ? C'est ça, elle perpétue La tradition du mari Qui prend une femme Pour s'occuper du gosse Et qui se barre Elle va me faire la même Pauvre Utah J'aime les enfants Je suis mitigé J'ai horreur des enfants On va lui mentir J'aime les enfants Quand tu seras papa Je suis sûr que tu aideras A élever les tiens Comme ces pères Qu'on voit dans les séries Ah, je les envie Éri a l'air triste Merde, c'était une mauvaise réponse C'est épuisant Je ne la déteste pas Mais... Est-ce que vous l'aimez ? Il vous pose des problèmes Est-ce que vous l'aimez ? Bien sûr que oui Éri baisse les yeux au sol Oh putain Je n'allais pas venir ici Parce que je croisais Toujours d'autres mamans Mais... Elle sourit fait le moment Vous avez l'impression D'avoir un peu cerné La solitude d'Eri Et bah ça ne s'est pas bien passé Vous avez atteint le niveau 2 De votre lien social avec jeune mère Capacité à créer des personnels Avec la tempérance C'est développé C'était pas un bon plan là, non ? Mais on va de la journée Quand les petits veulent faire un bras de fer Vous êtes la maman d'Yuta ? Il est tout seul depuis longtemps Ça ne vous gêne pas ? Laissez son enfant seul Pour discuter Et une maman ne fait pas ça Même si le nouvel animateur Est tout jeune, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr Pardonnez-moi Bon, si tu veux bien m'excuser Elle s'appelle vraiment jeune mère Oui, oui Finissez le travail Pour rentrer chez vous Vous avez touché 500 Yen Je vais charger les cocos Parce qu'on a donné Toutes les mauvaises réponses Je pense Et le problème C'est qu'on On ne va pas pouvoir faire ça A chaque fois Parce que Ouais On va faire ça On va aller refaire Les deux personnages qu'on avait On va sauvegarder De toute façon On sait qu'on a personne Qui nous attend On sait que nos amis Sont partis On sait que nos amis Nous ont lâché Comme des bâtards Ça avait commencé Comme ça sur P5 C'est vrai Mais les rendez-vous à 0 C'est trop Les rendez-vous à 0 C'est trop Non Les rendez-vous Les rendez-vous à 0 C'est trop Les rendez-vous à 0 C'est trop C'est trop Ça veut dire qu'après T'es obligé de passer Plein de fois avec T'es obligé de passer Un million d'heures Avec tes confidents Trop relou Et puis elle Je ne sais pas Si c'est parce que Je ne sais pas Si c'est parce qu'on n'a pas Parce qu'on n'a pas L'intro Ou on la retrouve Mais elle ne gagne pas Les trois notes de musique Au départ Quand on part en rendez-vous Avec elle C'est peut-être parce qu'on la retrouve Depuis la garderie Peut-être que plus tard Ce sera plus facile Mais là pour l'instant C'est trop compliqué Après peut-être Qu'il n'y avait pas De bonne réponse Aussi Peut-être qu'il n'y avait pas De bonne réponse Mais Viens pas me chercher Sale gosse Alors Tu aimes les enfants ? Je suis mitigé J'ai horreur des enfants Je suis mitigé Je crois que les enfants Aiment bien Les gens comme toi Je regardais une émission L'autre jour Et il disait Le bon père est celui Qui n'a pas conscience De ses enfants Ah Eri s'est mis à parler Avec en train C'est épuisant Je ne déteste pas Mais Il vous pose des problèmes C'est plus compliqué que ça Tu es encore un enfant Je vois Eri affiche un sourire là Je n'aimais pas venir ici Parce que je croisais Toujours d'autres mamans Mais Elle sourit faiblement Vous avez l'impression Elle va avoir un peu sain Mais bon Ça fait déjà Deux notes de plus Il n'y avait pas De bonne réponse Sur la deuxième Mais c'est parce qu'elle est Dépressive ça Ça on l'avait déjà vu C'est bon Allez 5 000 yens Bienvenue à la maison Alors Est-ce qu'on peut passer du temps Avec Nanako Oui Mais sinon Je peux aussi faire ça On va récolter Tu viens ramasser les légumes Je viens avec toi Je croyais Je croyais Que ça passait pas de temps Ils ont l'air bons Moi aussi Je vais faire le ramassage On a des légumes Tu crois qu'on peut Faire pousser encore plus Vous avez récolté 3 mini tomates d'âme Quel plan voulez-vous Transplanter Plan de tomates Ça passe pas de temps TKT Ok Allez Poussez Je veux vous manger Vous avez planté Un plan de tomates J'ai hâte C'est bien ça C'est uniquement la culture Qui prend du temps Allez On va passer du temps Avec Nanako De toute façon Je pense Parce que ça fait progresser Ça fait progresser Ça truc Donc on va passer notre temps Avec Nanako Et puis voilà Mais qui sont les gens Qui sont ces gens Pardon hein Qui sont ces gens Il y a Nanako Avec un point d'exclamation Dans la maison Et ils sont là Non je pense que Je vais plutôt faire de la lecture Bande de malades Oui Nanako semblerait Un faire de spécial Comme vous possédez Principauté personnelle Et avec la justice Vous devriez bien vous entendre Sentez que votre lien Avec Nanako N'est pas prêt De s'approfondir Passez la soirée Avec Nanako Aïe 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 Non mais c'était déjà dit Par le truc Tienne Par le jeu C'était déjà dit par le jeu Et de toute façon J'avais déjà commencé l'action D'accord super Nanako elle est heureuse Passer un moment précieux Avec Nanako Par contre en vrai Elle Je suis toujours obligé De faire copain copain Avec elle Entre deux trucs Vous entendez Les élèves discuter Ils vont parler de la pluie C'est ça Tu regardes l'émission De vente de correspondance Qui passe le dimanche Je la suis à chaque fois Celle qui passe le dimanche Lundi et mardi T'adore ce genre d'émission Pas vrai Michi Je me souviens Tu as dit que tu avais Acheté un maillot de bain Léger et coloré La dernière fois Quand est-ce que tu vas le porter Quand ce sera le moment Backseat nope et 4G Oui 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 Tout va bien Alors samedi Il y a Yosuke Il y a le club de sport Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on passe du temps Avec Yosuke Ah il y a Chie aussi Avec un chat Tout le monde est dispo là En fait c'est ça Marie aussi est dispo Marie aussi est dispo Qui est Marie Yosuke Club sportif Ceci le club sportif C'est pas mal Parce que ça nous donne De la discipline Et on est toujours En 1 je crois En discipline Non c'est ça Ah non on est persévérant Quand même Parce que j'ai pas de Personnel de la force C'est ça Il y a tatage Parce que pour l'instant Ce qui fait chier C'est que les Les gens qui sont pas De votre groupe Quand vous passez du temps Avec eux Le bénéfice C'est pas hyper évident Pour l'instant Peut-être que les bénéfices Sont vraiment énormes Plus tard Mais pour l'instant Les bénéfices Sont pas incroyables Mais là J'aurais tendance A dire qu'on va passer Du temps avec les gens Du club Fusion de personnels On peut faire une fusion De la force ou pas La force On peut faire Raksha En enlevant justice Et Jack Frost Incroyable Ou Oberon et Jack Frost C'est qui l'empereur déjà C'est qui le confident De l'empereur J'ai oublié On a pas réinvoqué Oberon récemment Justement à cause de ça J'essaie de me souvenir Qui est l'empereur Parce que bon Raksha Ça m'intéresse pas beaucoup J'ai un trou aussi C'est les gens qui passent Du temps avec les autres Que quand il y a un avantage Mais évidemment Je comprends pas Tienne Où est-ce que tu veux Je suis pas sûr Je suis pas sûr De comprendre que Kanji a mort Là pas encore Ok c'est pour ça La force La force C'est marchand de sable C'est parti Ah merde pardon T'inquiète On s'en fout On s'en fout On s'en fout T'inquiète T'inquiète Vas-y let's go Salut Pocket Tu viens à l'entraînement Pas vrai Comme vous poussez Les marchand de sable Personnelles avec la force Vous avez bien vous entendre Sentez que votre lien On n'est pas prêt Allez on entraîne On de basketball Cet après-midi Bah non du coup Allez bye Bah la prochaine fois On a coup à l'air déçu Le tir fou de coup Le tir fou de coup Salut Pocket Tu fais quoi ? Tienne N'a pas à occuper Comme vous possédez l'Igor Vous sentez que votre lien On va bientôt se approfondir Allez on y va C'est parti Alors on veut s'entraîner ? Chie elle est heureuse Bah désolé Aïe au mot du coup Du coup Pardon Berge de la Samagawa Vous entraînez avec Chie Ah ça suffit pour aujourd'hui Tiens Chie Qu'est-ce que tu fais ? T'as qu'est chier ? Je m'entraîne Muscu tout ça Quand est-ce que tu as arrêté De vouloir jouer les durs ? Jouer les durs ? En maternelle C'était le gang des demi-portions En primaire T'étais une allée de la justice Au collège C'était les guerriers De la révolution Du déjeuner C'est ça ? Tu fais quoi maintenant ? Protective de la paix sur terre ? Ça te regarde pas Lâche-la tu veux Tout à fait Pourquoi est-ce qu'on peut pas Juste mettre trois petits points Et la laisser répondre ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé De prendre une posture défensive Elle peut pas lui coller une tatane ? Qu'est-ce que c'est la bonne réponse là ? Tout à fait Ça te regarde pas Lâche-la tu veux Je sais pas si elle appréciera L'humour de tout à fait Puis c'est une personne Que je connais pas en fait Quoi qu'il arrive Ils ont une relation Ça se fait pas tu vois Ça te regarde pas Lâche-la tu veux Ça te regarde pas J'ai l'impression Que c'est la mauvaise réponse J'ai l'impression que tout à fait C'est la bonne réponse Et en même temps C'est le mec qui faisait Des bails choulous avec Kanji Non c'est pas lui non Allez on va dire tout à fait Quoi ? Qui est surprise ? Ah je disais pas ça méchamment Je m'appelle Takeshi Kuno On était dans la même école Jusqu'au collège Je vais pas me mettre entre vous Est-ce que tu Au fait comment va Yukiko Elle a un copain maintenant ? Elle va bien Et pas que je sache Je vois tant mieux Elle joue aussi canon Je dois peut-être Redender ma chance Mais quel connard Bon à plus Et passe au bonjour à Yukiko Mais quel trou du cul Chi a l'air triste De voir Takeshi partir Qu'allez-vous faire ? Faire une blague Critiquer Takeshi Tenir la main de Chi Faire une blague ? Vous racontez votre meilleure blague Vous imitez un Takeshi différent Devant Chi C'était censé lui ressembler ? Chi rit aux éclats Désolé Il est vraiment vulgaire Pas vrai ? Sérieux ? Il passait son temps A l'air de Yukiko Yukiko pardon Mais tu vas pas faire d'idée ? C'est juste un ancien camarade de classe ? On est amis C'est tout tu sais ? C'est arrivé souvent avant cela dit Chi a un sourire un peu triste Vous en avez appris un peu plus sur Chi Sentez que votre lien avec elle s'est approfondi Allez niveau 6 Niveau 5 Niveau 4 Vous avez atteint le lien social Vous avez atteint le niveau 4 De votre lien social avec Chi et Satonaka Votre capacité à créer des personnels Liés avec le chariot s'est développé L'évolution que ressent Chi a également affecté sa persona Boost Glass Ah Bah oui Boost Glass c'est bien ouais Rebrochage ? Oui Si on sait que des gars physiques On s'en bat les couilles Ouais Mais c'est du passé maintenant Rentrons Bah rendez avec Chi est sur le chemin du retour Il manque l'after date dans ce jeu là Te voilà enfin Ok Inspectez Salut Pokéde qu'est-ce qu'il y a Tu t'ennuies ? Quand possédé Okiman La personne est avec le pape Vous t'auriez bien vous entendre Vous sentez qu'on te vient avec de Jima Attendez On va sauvegarder Il nous a dit qu'il nous voyait comme un petit frère A un moment il va nous laisser sortir Il va nous laisser sortir On est d'accord ? Tu t'en dis tant que ça ? Bon viens t'asseoir Dojima soupire mais il se sent plutôt heureux J'ai entendu quelque chose au commissariat l'autre jour Sur On a dit que tu étais sans vous fourrer chez Jun's avec tes amis Regarde qu'il y a des histoires de Dojima est intense C'était pas un problème bien sûr Mais j'aimerais savoir Pourquoi allez-vous aussi régulièrement ? Oh pas Pourquoi allez-vous aussi souvent au rayon électroménager ? Papa ? Ah c'est pas ce que tu crois Rien à voir avec un interrogatoire C'est pas juste Tu parles tout le temps à grand frère Quoi ? Enfin t'es là aujourd'hui mais Je te parle toujours C'est quand toujours ? Je... J'ai envie de parler Nanako se frotte les yeux en parlant fatigué Aïe 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 C'est l'heure d'aller te coucher Va dormir je jouerai avec toi la prochaine fois Mais quel connard ! T'as promis ! Nanako rentre dans sa chambre à contre-coeur Mais quel connard ! C'est quand toujours hein ? Tu devrais jouer avec elle Je la plains Tu n'aimes pas les enfants Tu devrais jouer avec elle Je suis occupé Donc j'ai ma grimace A vrai dire J'ai surtout laissé ma femme s'occuper d'elle Sa mère Eh oui ! Alors je ne sais pas trop quoi faire avec elle Bah oui parce que t'es un connard Et puis Je sais pas ce qu'il faut pour être son père Pourquoi ça ne change rien je ne comprends pas Bah ça ne change rien Alors soit on peut le secouer en lui disant ça ne change rien Soit on lui demande pourquoi Je pense qu'il faut lui rentrer dedans un peu non ? De toute façon on l'a sauvegardé juste avant mais On est d'accord qu'il faut lui faire du rentre dedans un peu là A Dojima là il faut qu'il se réveille un peu non ? Ça ne change rien T'as peut-être raison Dojima un sourire à mère Tu penses qu'un lien de sang suffit à faire une famille ? Ça ne marche pas comme ça Commencer à comprendre les tourments de Dojima Ok Vous avez atteint le niveau 3 De votre rentre associé avec Rotamot Dojima Votre caprice sacrée des personnes du pape C'est amélioré c'est tout Désolé je n'aurais pas dû te dire ça Tu devrais aller dormir Bonne nuit Dites bonne nuit à Dojima et montez dans votre chambre Quel vieux con en vrai Incroyable Le bon archétype du Flick Hard Boy là Rien à branler Vous n'avez pas école aujourd'hui Vous devez attendre que quand j'y récupère Que vous devez vous faire Coup de fil La salivation de téléachat va commencer Ah oui Vous n'avez encore jamais regardé sur la tête ce programme dont vous avez entendu parler Les merveilles de Tanaka passent chaque dimanche et restent valables 3 jours Les achats sont livrés en quelques jours Alors Bonjour mesdames et messieurs les merveilles de Tanaka vous êtes la bienvenue Fournisseurs de vos désirs Bienvenue merveilles de Tanaka votre programme de téléachat préféré en direct pour votre plus grand plaisir Satisfaction garantie nos prix sont parmi les meilleurs du marché Parlons maintenant des produits en solde dans les 3 prochains jours Des chaussures Adios Une paire de baskets top qualité en édition limitée mais avant les c'est pas fini J'ajoute 2 repas à maigrisson pour une chaussure Adios Le tout pour la redicte somme de 5980 Yen Nous avons un autre produit en solde Le kit de soin très difficile en cas d'urgence Comment faire pour prendre cet oeuvre encore plus fantast kit ? Mais oui J'ajoute 4 médicaments à votre kit de soin au prix de 2980 Yen Compte tenu de l'engouement pour le produit la vraie limitée était d'une commande par personne Le quai souhaitez-vous acheter aujourd'hui ? Vous n'achetez qu'un seul des produits achetés Autorisé pardon vous avez actuellement 54,000 Yen Le kit de chaussure ou le kit de chaussure On va les chaussures Adios On achète les chaussures Adios Pour chier quoi Eh bien nous avons écoulé tout notre stock Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui Vous avez raté le coche Si vous arrêtez le coche ne demandez-vous surtout pas la prochaine émission dimanche prochain Sur cette chaîne A vos fidèles clients qui veulent rester dans la chambre Qui veulent retenter leur chance Excellente semaine et à dimanche La chanson passe à nouveau Ma tini merveille t'as la quai Tlha est terminé Vous étiez la télévision Ils chantent pas très bien à la télé Ils chantent pas très très bien à la télé Oh ouais salut c'est Co Qui se sont fait avoir par des téléachats Eh c'est pas ça que Je me suis trompé de manga J'ai pris super J'ai pris détective sorcière au lieu de super lanceur C'est quoi super lanceur Tiens pokage te l'offre Merci J'ignorais que tu disais ça De faire partie de ces fans de manga super élitiste Vous avez obtenu détective sorcière Eh bah let's go Franchement les couvertures sont identiques Oh Chie Hein ? Vous trois ensemble ? Quel trio bizarre Enfin vous êtes tout sportif après tout Chie Qu'est-ce que tu fais ? Je m'entraîne Tu t'entraînes ? Toujours aussi viril Chie Mais pas du tout Journée s'annonce riche en surprise Oh putain ils ont tous pris du yes Vous sentez que votre lien avec Chie va bien sûr s'apprendir Vous sentez que votre lien avec Koei Daisuke va peut-être s'apprendir Yes Oh ça valait la peine Passer l'après-midi avec le groupe Ça valait la peine Ça valait la peine C'est bon c'était worth Te voilà enfin Je préfère pompier vampire Tu préfères pompier vampire ? Je comprends Je comprends pompier vampire c'est pas mal J'ai lu le premier tome j'ai bien accroché J'ai pas acheté la suite parce que pour l'instant faut que je fasse attention à mon argent Mais Alors salut pocket qu'est-ce qu'il y a de plus ennuie ? En 4 chapitres ? Mais c'est énorme 4 chapitres C'est énorme 4 chapitres C'est des ouf Il a intérêt à porter beaucoup de trucs celui-là Ce qui fait chier c'est que dans 3 jours j'avance mon lien avec lui quoi Allons-y Faisons ça Passez un moment à discuter avec Dojima Vous sentez que votre lien va bientôt s'abonfondir ? Bah oui J'aurais pu juste attendre les légumes C'est pas grave On fera pas un sans faute comme Persona 5 et puis voilà quoi Tiens tu tombes bien tu fais quoi là ? T'as un truc de prévu avec Aykou ? Tu veux aller manger un bout ? Passer la journée ensemble Passer du temps avec Kiyosuke bien sûr Je t'invite pour te remercier de ce que t'as fait la dernière fois Alors à plus J'ai essayé de passer la première idée avec Kiyosuke On valide Ces moments-là j'ai l'impression que ça rapporte plus de points quand même Donc il faut valider Ce Kanji Tatsumi serait apparemment malade Un ramassis de conneries si vous voulez mon avis Il doit passer sa journée dehors à Glandouillet Qu'est-ce que c'est que ses regards de berlanfri ? Je devrais arrêter mes suppositions Ne me dites pas que vous êtes copains avec cette racaille Bon ouvrez vos esgourdes Aristote a dit l'amitié est une âme en deux corps Vraient mieux de faire gaffe avec qui vous passez du temps Ça ne peut que vous faire du tort Même vous vous valez mieux que ces rebuts de la société Fait le coup attentivement Certainement ouais Votre connaissance augmentée Utile ce qu'il raconte ce connard là Le prof je vous dis Le prof à un moment Ça va mal finir Le prof ça va mal finir Jun's air de restauration Yosuke et vous êtes venus manger un morceau Qu'est-ce qu'il tente aujourd'hui ? Oh putain Ce qu'il me tente c'est des coups de boule mec Eh Anamura ! Quoi encore ? Pourquoi Kazumi peut prendre sa journée et pas nous ? Hein ? On t'a déjà dit qu'on pouvait pas travailler les samedis Quand on a refusé ils ont répondu qu'ils allaient nous virer C'est dégueulasse J'ai déjà parlé au gérant Senpai Est-ce que vous avez Pardon Est-ce que vous avez Est-ce que vous deux Est-ce que vous deux avez manqué à l'appel récemment ? J'ai juste oublié de venir Mais c'est pas la question Tu comptes faire quoi pour nous ? J'ai un rencard ce jour-là Et Kazumi elle a un passe droit c'est ça ? T'étais comme ça avec Saki aussi hein ? Hein ? N'essaie pas de faire semblant On était tous au courant T'aimais bien Saki C'est pour ça qu'elle avait un traitement de faveur Je ne vois pas ce que Saki vient faire dans cette histoire Eh bah tu devrais Tu as dit aux autres employés de lui lâcher la bride pas vrai ? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux parce que t'es fils du patron ? Maintenant que Saki est morte et c'est avec Kazumi Laisse-moi dire qu'elle a déjà un copain T'as toujours pas percuté ? Saki ne t'a jamais aimé C'est elle qui nous l'a dit Elle faisait semblant mais en fait Les deux commencent à dire du mal de Saki La ferme voilà on se calme je me sens mal pour Saki Alors Je pense que la ferme c'est de bon ton La ferme Pocket T'es qui toi ? La ferme toi-même ? C'est vous qui devez vous taire Quel mauvais jeu d'acteur Qu'est-ce que vous connaissez de Saki hein ? C'était pas une branleuse comme vous deux Elle avait l'air paresseuse mais elle bossait dur Elle parlait marre des autres mais elle avait un bon fond Elle me détestait et alors ? Je le savais déjà Mais elle n'est plus parmi nous je suis tout seul Foutez-moi le camp C'est quoi son problème ? On se tire J'ai littéralement tout déballé T'étais fâché tu te sens mieux ? Je sais ce que tu sens Tu te sens mieux ? Je me suis jamais senti aussi perdu Yosuke semble se moquer de lui-même Encore une belle sortie du pauvre et pathétique Yosuke Mais merci Quand je t'entends de leur répondre ça m'a fait plaisir Yosuke a un sourire penaud Vous sentez que votre lien avec lui s'est renforcé Bon Je pense que c'était le bon move en vrai On a eu que trois notes mais Bébou le pauvre en vrai il prend cher Le battleur Yosuke Niveau 7 Vous avez atteint le niveau 7 de votre lien social avec Yosuke Anamura Votre capacité à créer des personnalités avec le battleur s'est développé Yosuke voit sa détermination au combat augmenter Yosuke peut désormais suivre un coup mortel au combat Beau gosse Je n'en ai pas Mais alors pas du tout en vie Mais j'allais parler à papa Ces deux autruques vont démissionner si ça continue Il faut que je le prévienne Il faut que je le prévienne et que je leur fasse des excuses Ayumu au fond Ayumu au fond qu'on puisse pas d'être Yosuke de ouf On peut pas d'être Yosuke ? Et ça c'est un problème en vrai Les personas J'espère que dans Persona 6 ils vont ajouter des romances Des romances Homosexuelles Je voulais chercher un truc genre même genre Mais je sais pas comment on dit Je sais pas Qu'est-ce que je veux faire ? Je comprends pas Même si on parle de mon avenir Désolé on se voit plus tard P6 autant attendu que Skyrim 6 Pas vraiment je pense Ils en ont pas encore parlé en tout cas Je dis t'envoie à Yosuke Rentrez chez vous Mais il est homophobe ce connard aussi Yosuke ? Il est homophobe ? Merde ! Ah c'est raté ? Bienvenue à la maison Il est ouvertement homophobe Ou il est juste pas très ouvert ? En vrai il serait peut-être temps d'avoir une héroïne aussi Non ? Ce serait pas mal Oui ? Nanako semble ne rien faire de spécial Comme vous posez les principautés Allez c'est parti Passons le temps avec Nanako Juste pas très ouvert Ok D'accord super C'est vrai que pour le coup Ses réactions dans le donjon de Kanji Etait un peu cringe quand même Nanako a l'air heureuse Passer un moment précieux avec Nanako Sortez que votre lien va bientôt s'approfondir Attendez j'ai mal lu Et ça marquait N'est pas près de s'approfondir c'est ça ? Ah j'ai mal lu Après 2007 au Japon bon Bah et puis Yathlus Voilà ils sont pas très très bons pour ça quoi Je veux dire regardez Catherine Fullbody qui est sorti il y a récemment Bon apparemment L'ajout d'un personnage transsexuel Enfin transgenre Pardon il faut pas dire transsexuel Excusez-moi Pardon 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 Transgenre L'ajout d'un personnage transgenre c'est pas très bien passé quoi Voilà C'est pour ça qu'au début j'étais un peu chaud pour vous le faire Et en fait depuis j'en parle plus Voilà On pouvait pas détriler le gym On pouvait date aucun des mecs Salut tu fais quoi de beau ? Et puis même le rapport avec les meufs Enfin tu vois Tu peux sortir des En vrai dans P5 tu peux vraiment sortir des dingueries Genre la prof j'ai oublié son nom là Mais vraiment Genre je suis un homme vous êtes une femme T'as du temps tout à l'heure tu veux faire un truc avec moi ? Tu réfléchis tu m'en dis ça Ok Tra putain eux aussi Dis tu vas à l'entraînement ? Quoi n'avait pas l'air dans son assiette alors prends soin de lui Ok Kawakami tout à fait Ouais donc voilà dans Catherine Full Body Voilà L'arrivée d'un personnage transgenre c'est pas très bien Comment dire C'est pas très très bien joué quoi Ils auraient pu Éviter de glisser aussi fort quoi Ils ont vraiment vraiment beaucoup glissé Est-ce qu'on essaye la force ou pas ? Ou est-ce qu'on va passer du temps avec Chier ? Non on va passer du temps avec Chier non plutôt On est d'accord ? Elle fait partie de notre groupe La façon dont ça a été traité in-game ou la réaction des twittos ? Non non la façon dont ça a été traité in-game Est-ce que je vous spoil et vous bouchez vos oreilles si vous avez envie de faire Catherine un jour ou pas ? Salut Pocket Je sais pas où écho mais tu es au entraînement aujourd'hui non ? Quand vous c'est des marchands de sable personnelle avec l'enfance vous allez bien vous entendre Ok let's go Allez à l'entraînement Jamais entendu parler du jeu T'es vraiment à fond Daisuke sans vous admirer Je fais le date et je vous en parle ok ? Gymnase du lycée Yasugami Vous allez à l'entraînement de basket Votre discipline a augmenté Ko n'est pas là, il y a peut-être une urgence ? Ah je suis mort, ça suffit pour aujourd'hui Casier à chaussures du lycée Les chaussures de Ko sont restées dans son casier, apparemment il est encore au lycée Décidez d'aller le chercher Sur le toit du lycée Yasugami Ah Ko est là Ah c'est la déprime apparemment Eh ? L'entraînement est déjà fini ? Depuis des heures, t'as du culot, quelque chose ne va pas ? Ah c'est rien Non je peux pas te mentir, il y a quelque chose Mais rien de bien grave Ko cherche ses mots Je sais pas si j'aime encore le basket Pas à cause de ma famille, j'ai leur bénédiction Ils m'ont dit de faire ce que je voulais C'est marrant, avant ils voulaient que je m'arrête à tout prix et maintenant je peux faire ce que je veux Du coup j'ai fait quelques compagnies ce matin mais je le sentais pas, je sentais rien Ce n'était ni amusant ni ennuyeux, c'était juste rien Ko regarde le ciel Je suis ici depuis la fin des cours, j'ai entendu tous les clubs de sport s'entraîner Je me suis demandé pourquoi tout le monde avait l'air de s'amuser autant J'avais l'impression d'être loin Ah un oiseau Ils mènent vraiment la belle vie, ils peuvent voler aussi haut qu'ils veulent Alors Ko, sache qu'il y a un grillage autour du rebord du toit Donc tu vas te calmer tout de suite Et moi j'ai l'impression d'avoir sombré tout au fond de l'océan Reprends-toi enfin, t'as besoin d'une pause Viens on va s'amuser Viens on va s'amuser On pourrait aller à l'un de ces trucs de rencontre à l'aveugle non ? Les filles adorent les mecs posés intelligents pas vrai ? Ko, un sourire sarcastique Bref, je serai là au prochain entraînement, t'en fais pas T'es venu me chercher jusqu'ici ? Merci mec Ko vous adresse un grand sourire, vous sentez que votre lien avec lui s'est renforcé Bravo J'en ai marre du basket, j'ai découvert un nouveau sport, ça s'appelle l'étoilisme Putain Bon qu'est-ce que ça m'apporte là ? C'est tout ? Je crois que je vais rester ici encore un peu Je vois de la famille ce soir mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite Même si je suis loué pour faire semblant, c'est fatigant à force Désolé, j'ai juste besoin d'être tranquille un moment Vous laissez court, regardez si elle est rentrée Donc en gros, Catherine Catherine, Catherine, Catherine Hey, bienvenue J'ai fait les courses, le frigo est plein Ok C'est un vieux jeu, Catherine Qui consiste Qui consiste en gros à faire, à alterner un peu comme Persona D'ailleurs c'est le moteur, c'était le jeu qui a servi à faire l'expérience du moteur graphique de Persona 5 Paraclus Et donc c'est aussi un jeu en double En double En double gameplay Avec d'un côté Life sim comme Persona Et de l'autre côté un jeu de puzzle Contre la montre Dans lequel vous devez éviter de mourir dans vos rêves Et en fait le thème du jeu C'est pas la métanoïa C'est pas les méchants adultes Mais c'est dans le même registre En gros vous jouez Vincent Un pauvre loser de 30 ans Qui est avec une copine Une fiancée même plutôt Qui en a marre Parce que c'est vraiment une pauvretache en fait Et elle lui dit Voilà faut quand même que tu commences à te reprendre un petit peu Parce que moi j'ai envie de J'ai 30 ans J'ai envie d'avoir une vie en fait Donc on va se marier On va avoir un gosse Et puis bouge ton fiac en fait Parce que je crois qu'elle lui faut un coup de pression Genre je suis enceinte Donc ce genre de contexte Sauf que lui c'est vraiment une pauvretache Qui passe vraiment ses soirées au bar Un peu comme moi qui passe mes soirées sur le stream Et en fait il s'avère que Un soir au bar Il va rencontrer Donc sa meuf s'appelle Catherine avec un K Il s'avère qu'un soir Il va rencontrer une Catherine Avec un C Qui est en gros L'opposé inverse de la relation qu'il a avec sa meuf actuellement Donc sa nana qui est en mode On va se poser machin etc Catherine avec un C Elle est frivole Avoir 30 ans et un plan de vie C'est ça Et elle est frivole Elle a envie de Zeb Des trucs comme ça Et donc en gros Grosso modo il va passer une nuit Il va passer une nuit avec elle Après s'être bourré la gueule Le postulat part de là Il s'avère que A partir de là Vincent va se mettre à avoir des rêves Vraiment vraiment chelous D'où les phases de puzzle Où en gros Il apprend un peu que s'il meurt dans la vie Il meurt dans la vraie vie Et les rêves sont à base de Sont à base de femmes enceintes Qui veulent le manger À base de bébés Bébés qui le poursuivent pour le tuer Des choses comme ça quoi Ce genre de élire Et quand vous sortez tu rêves Vous avez toujours un interrogatoire Qui vous met dans une situation À base de Est-ce que tu tromperais ta meuf Oui ou non Grosso modo Et en gros vous avez deux chemins Soit la fidélité Et vous allez vers Catherine avec un K Soit la vie de débauche Et vous allez vers Catherine avec un C Grosso modo C'est pas aussi binaire que ça Mais grosso modo c'est ça Et en gros Quand ils ont sorti l'équivalent Persona 5 Royal Donc le Royal de Catherine Qui est Catherine full body Ils ont rajouté une troisième Catherine Avec un Q Qui est un troisième perso Qui vient compléter ce triangle amoureux En en faisant un carré amoureux Et vous avez donc Catherine Qui est un personnage qu'on apprend plus tard Qui est en fait transgenre Donc un homme Et bien évidemment Vincent En grosse tâche qu'il est Réagit vraiment hyper mal À la découverte de ce truc là Dans la mesure où Non seulement il va être très choqué Et ça éventuellement c'est compréhensible Quand vous avez une relation Qui commence à bien se mettre avec quelqu'un Et que vous apprenez en fait Qu'elle est pas du genre que vous attendiez La réaction choquée peut se valoir Mais par contre zéro excuse derrière C'est un peu chaud Et en fait Bah finalement Catherine lui pardonne Et puis en fait C'est normal Parce qu'en fait Catherine C'est un homme Mais c'est aussi un extraterrestre Et voilà Donc ce genre de truc tu vois Donc en fait C'est un peu en mode Regardez On a mis la représentation Des personnes trans Mais en fait Bah c'est pas vraiment des humains Bah du coup Faute Faute de jeu Désolé Oups Bref Vous avez un réfrigérateur Il y a une grande vérité de nourriture à l'intérieur Vous pouvez faire à manger pour le lendemain Ah moche C'est vraiment très très moche Allez préparons un repas Pardon Ah non mais c'est Monsieur rouge l'arbitre Ah non mais ouais C'est rouge C'est rouge là C'est carton rouge Alors les ingrédients pour préparer Yakiniku Donc c'est vraiment très très chaud Et en fait C'est un peu ça le problème de Atlus C'est que Ils essayent de faire des trucs comme ça De temps en temps Et Ils sont pas doués Mais plus de sel Par quoi les voulez remplacer Du sucre De la sauce soja Du vinaigre La sauce soja De toute façon On l'a sauvegardé jusqu'à avant On est d'accord Le résultat est parfait Ça a l'air succulent Suculent pardon Vous avez obtenu un yakinaku A la sauce soja Un yakinuku Je sais pas ce que c'est Un yakinuku Mais remplacer du sel Par de la sauce soja C'est extrêmement facile Oh je le fais quand j'en ai plus C'est demain d'ailleurs Entreprise au 1er juillet Be like Ah oui oui C'est vrai Entreprise au 1er juillet Be like Ouais c'est vrai Ah ouais Exact Et la 1er juin Pause de midi Vous avez apporté votre déjeuner Vous voulez manger avec quelqu'un Je crois qu'on a pas été très sympa Avec Wikiko récemment Mais peut-être que Yosuke On a envie non Peut-être Yosuke Vu que notre dernier date N'était vraiment pas terrible Allez faisons ça Le toit du lycée Yasogami Déjeuner avec Yosuke Se partager un yakiniku A la sauce soja Faut vraiment que je cherche Ce que c'est qu'un yakiniku Ah c'est vraiment trop bon C'est toi qui as l'air préparé Pocket Moi j'ai juste fait un oeuf au plat Ah ouais ouais c'est triste Yakiniku Ah voilà Viande grillée Est une méthode japonaise De cuisson des viandes Et des légumes au charbon de bois Au gaz Ou sur une plaque chauffante L'ingrédient principal Est du bœuf mariné Bien qu'on puisse trouver d'autres viandes Comme le poulet et les abats Yakiniku se sert également A compagnie de légumes Comme des piments Des carottes Des champignons Des oignons Du kimchi Bien que non conventionnel Il peut arriver que l'on serve aussi Avec du poisson Que l'on serve aussi du poisson C'est juste grillé à la plancha en fait C'est juste de la viande à la plancha en fait On se fout de ma gueule Yosuke appréciez votre déjeuner Vous sentez que votre lien On peut s'en vont dire Nice Même en ayant du sel Ça rajoute un goût fumé Et c'est plus facile à incorporer je trouve Ouais 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 C'est vraiment juste une plancha quoi Non mais vraiment Alors après Yaki je crois C'est Yaki c'est le Ah non c'est Gyu le bœuf Donc non On peut passer du temps avec la force Falloir l'apprendre à Yumu Je suis limité en ce moment L'apprendre quoi Est-ce qu'on passe du temps avec Yukiko Ou avec le club Peut-être plutôt avec Yukiko non On a dit que c'était un personnage important Vu qu'elle a plein de mana Tiens salut Pocket Yukiko n'a pas l'air occupé Comme vous posez le biquet supérieur Vous sentez que votre lien N'est pas prêt J'aurais dû manger avec Yukiko J'aurais dû manger avec Yukiko Salut Pocket Ah pardon Oui le gymnase est libre Donc on a entraînement aujourd'hui Tu sais Tu viens Putain C'est pas vrai ça Quoi à l'air soulagé Ah Ah Yumu il faut qu'elle apprenne Avec Yukiko à cuisiner Ah Yosuke pardon à cuisiner Ouais je comprends Putain mais c'est pas vrai Tant avec Yukiko Tant avec Yukiko Tant avec Yukiko Bah oui bah oui bah oui bah oui Passons du temps avec Yukiko de façon Putain Mais c'est parce qu'on avait pas de courage On avait pas le courage de lui dire Que sa bouffe était merdique Allez vas-y Putain Pleine de la samegawa Vous baladez avec Yukiko Vous sentez que votre lien Putain ça va rebondir On vous sert aujourd'hui Au restaurant Une pièce de bœuf délicatement hachée Puis cuite au point Aussi appelée steak haché Eh bienvenue T'as reçu un paquet Je l'ai posé sur la table C'est le combo chaussure Adios Du télé Du télé achat Vous obtenez les chaussures Adios Et repas à maigri 100 fois 2 Il y a un sticker de prix en plus Ok Ah dommage ça Récolter les légumes Ah oui C'est peut-être l'heure de la récolte Je vais te finir un coup de main Moi aussi je vais les ramasser Putain je fais pas gaffe à mes légumes Ça promet Non vraiment Ils ont de la gueule Les légumes sont mûrs Il n'y a plus qui les ramasser Quel beau légume Tu vois l'insultat quand on y met du sien Ça recommence grand frère Vous avez récolté 3 minutes au madame Je comprends pas les phrases Elles sont balancées au hasard Plan de radis blanc Ils ont balancé les phrases On est d'accord qu'ils ont balancé Les phrases au hasard là Tu plantes les graines c'est ça ? Ça remonte à loin la dernière fois Que j'ai jardiné Ouais ça a l'air compliqué hein J'ai hâte de voir ce que ça va donner J'espère que ça va faire Des super bons légumes Mais en fait Il est perdu Dojima en fait Il n'y a rien qui va Il est du père comme garçon en fait Il est vraiment du père en fait Il a juste récupéré le code barre En mode c'est un objet rare J'ai un peu l'impression ouais Il est où le sticker de prix là ? Sticker des merveilles de Tanaka Envoyant 3 Ah bah non voilà c'est ça C'est ça C'est ça Il a récupéré le code barre pour Faire de l'argent Malin le gars Bon on est d'accord qu'on va lire le manga là On va lire le détective sorcière non ? Il nous faut des stats là Vous commencez à lire détective sorcière Une bluette au style poussif L'histoire d'une fille et de sa rentrée au lycée Dans une nouvelle ville Vampire en prime La lecture de ce livre vous a presque donné La nausée ? Ah ouais Vous n'avez pas terminé détective sorcière Vous lirez la suite plus tard Et bah génial La nausée carrément quoi Le mec il est Regardez il est subversif là Ouais moi je suis là Franchement ça me donne la nausée De lire des mangas Franchement je trouve qu'il n'y a rien de mieux Que la littérature française Par exemple j'ai lu Victor Hugo l'autre jour C'était quand même vraiment pas la même chose Que ces merdes Ok Einstein Est-ce que Chie est là-haut ? Je ne sais pas où est Yosuke d'ailleurs Putain il s'est encore un jour sans musique Et lui là il n'a plus d'énigmes ce bâtard Comment ça malheureusement ça ne s'invente pas comme ça ? Mec tu avais dit que tu en avais plein Elles sont où tes énigmes En même temps Putain en même temps vous avez vu les énigmes le gars ? Il est en mode ouais ça ne s'invente pas comme ça Hé lisez des drapeaux lisez des voitures là Moi je suis un champion des énigmes hein Salut Pocket on répète aujourd'hui tu viens pas vrai Voir le niveau de lien social Le soleil Attendez il m'en faut Il m'en faut Deux secondes Deux secondes Deux secondes Deux secondes Ouais Ouais Yumi vous aurez problème Ta gueule Yumi Tincelcroûte sort de ce corps Putain Attendez Ah sinon je peux juste aller Encore un putain de papier de Marie Quelque chose a changé Marie n'est pas là Hein ? Il y a un autre morceau de papier sur le sol Des mots sont tracés d'une écriture rageuse Vol Tu veux savoir où je vais ? Quelle question Je n'ai pas besoin de carte J'ai jeté ma boussole Mon coeur me montrera la voie Et c'est le scénario de One Piece Je meurs seule La solitude ? Je m'en fiche Je méprise la présence même de mon ombre C'est Peter Pan en fait La liberté c'est ma seule loi Tu peux toujours essayer de me retenir Je mourrai superbement à tes pieds Personne ne pourra me briser les ailes Sans doute un autre des poèmes de Marie Tu l'as lu T'as recommencé Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? T'avais un addiction de le lire C'est chez moi ici Ma maison, mes règles Je te déteste Je crois pas Marie rougit Je comprends pas J'étais sûre de l'avoir rangée Marie retourne s'asseoir dans son Pardon S'asseoir sans cesser de s'agiter Mais calme-toi Américain moyen bilike Ah c'était beau ça Bravo Franchement bravo Américain bilike Aïe 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 Marie supérie Raoul Ouais ouais C'est ça ouais Alors Le soleil C'est quoi les personnages du soleil là ? Le soleil c'est Koussit Vas-y on va faire Koussit Il est moche Mais on y va Mais je pense qu'on va plutôt Aller voir le renard Non ? Il faudrait peut-être En vrai il faudrait peut-être Aller voir le renard Peut-être que ses soins Vont devenir moins chers Au bout d'un moment Hein ? Peut-être Peut-être que c'est pas des bâtards Et qu'à un moment Les soins vont devenir raisonnables En vrai Ce serait bien non ? C'est le bâtiment du sanctuaire principal Oui Vas-y vas-y Appeler le renard Vous assurez qu'il n'y a personne avant d'appeler le renard Allez Sten c'est pour toi que je fais ça Le renard vous apporte un éma avec le vœu que vous avez exaucé Il se préoccupe sans doute de le voir mener à bien Vous annoncez au renard que vous avez exaucé le vœu écrit sur l'éma Le renard a l'air fou de joie On va tellement date le renard là Et donc comment tu vas toi Yip ? Le renard regarde la boîte à offrandes d'un air satisfait Si les rumeurs sur les bienfaits du sanctuaire se répandent Les offrandes vont se multiplier Vous sentez la gratitude du renard Ça va c'est facile de monter le ranking avec lui Il y a une nouvelle phrase Allez Sten du coup apparemment Ou plutôt Vous avez atteint le niveau 2 de votre lien social avec le renard Capacité à créer des personnels et les rumeurs s'est développé Puisque votre lien avec le renard s'est approfondi Il vous fera une remise sur ses services dans la télévision Et bien merci Vous passez du temps avec le renard Vous passez du temps avec le renard fondu au noir Retour sur la même image Mais j'en peux plus il se fait tard J'essaie d'entrer chez vous Fox supérieur à Marie supérieur à Hall Putain Ah les dialogues quoi D'ailleurs je vais essayer de chercher comment il fait payer ses soins Mais j'ai pas réussi à trouver C'était vraiment bizarre Parce que le prix augmentait à chaque fois Même si des fois t'étais en moins mauvais état Ah ouais ? Trop bizarre Bienvenue à la maison Sur le réfrigérateur il y a une bouteille de lait périmé Let's go Let's go En boire Evidemment 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 Il ne manquait pas grand chose avant qu'il se change en yaourt Eh on aurait pu attendre un peu plus Votre courage a beaucoup augmenté Cependant vous ne vous sentez pas bien Vous préférez aller vous coucher plus tôt aujourd'hui Eh franchement Eh on aurait pu attendre un peu ça faisait un yop Franchement on était à ça On était à ça d'avoir un yop Il pleut des cordes ce matin Devenons un giga chad pour flinguer Dojima Putain mais c'est sûr que Dojima la prochaine fois Il va leur mettre une tarte à nanako On va être là en mode J'ai plus du lait mec Il va être en mode NANI OMAEWAMO OEUF POURI Bonhomme Bonhomme Boile le lait tourné Bah déjà l'autre fois on n'a pas pu manger la tranche de sandwich là Le bon yop nature Le bon yop nature Ah 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 mon dieu Ah 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 putain l'autre jour j'ai bugulé Il avait un peu tourné là Le bon yop nature là Ah Yukiko nous fait la gueule du coup Vendredi il n'y a pas l'atelier théâtre par hasard Dans l'annexe là Parce que les gens ils font quoi sinon Rapport au renard rentrer à la maison Dans la télé manger à Aya Ah mais oui manger à Aya pour le Oh oui Manger à Aya pour le Pour le super repas là Bah oui évidemment Menu spécial Menu spécial Jour de pluie là On est d'accord Parce que de toute façon le théâtre c'est niqué là C'est la salle de musique Non mais attends Les petits grumeaux ça donne Ça donne de la texture trop bien Putain Ah j'ai un peu vomi dans ma bouche là je crois là Lundi mardi et jeudi Pardon Et bah Et bah excusez moi allons à Aya Aller en ville pour aller à Aya Alors on va juste passer à l'armurerie pour se refaire du cash Vendre Alors on va Mardi avec une petite chuche J'ai vu ée J'ai vu voir J'ai vu En route Sous de la mêla J'ai vu 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 je revends encore mes petits trucs là histoire de m'offrir du cash les chaussures punk je sais plus si on les avait acheté ou pas les chaussures punk les allant tissu ça nous avait fait un gros un gros éventail c'est ça demain matin il ya une boulangerie qui va me voir à l'ouverture avec une tente pourquoi qu'est ce que tu as fait encore comme connerie tienne tu vas acheter des pains au chocolat des chocolatines d'ailleurs fait gaffe ce que tu demandes en fonction de où t'es tiens il va mourir de faim ah oui parce que tu as la dalle alors c'est parti vas-y si on y va on a 74 mille yens on va bien en dépenser 3000 pour se faire un méga repas centre vie restaurant chinois ailleurs vous avez accepté le défi ah oui c'est vrai qu'il va vouloir nous caler avec ça avec ça avec sa gamine là vous avez accepté le défi méga gudon spécial jour de pluie vous ne voyez toujours pas le riz vous commencez à croire que votre bol est un portail vers la dimension carnée la quantité de viande présente dans ce bol est vraiment déconcertante pour finir le bol vous devez avoir l'empathie de l'animal pardon pour l'animal dans votre plat la connaissance du rythme adapté le courage d'affronter ce déluge de viande et la discipline pour persévérer face à ce défi colossal toutes ces qualités sont nécessaires pour le défi méga gudon spécial jour de pluie dans votre état vous ne pouvez pas finir le repas vous avez fait votre possible pour finir le défi méga gudon et votre personnalité a grandement évolué votre empathie augmenté votre connaissance augmenté votre courage augmenté yes on passe de fiable à courageux ça y est aïe a comme c'est dommage ça fera 3000 yens merci à très bientôt merci de ta fidélité ma fille est ravie elle aussi il paraît que tu as la côte au lycée tu m'as l'air tout à fait charmant ma fille vient de partir en livraison à son retour je dirais que tu es passé mais par contre arrête arrête là une fois votre repas terminé vous rentrez à la maison arrête mec tu gênes en fait te voilà enfin méga gudon j'avoue que là je mangerai bien un petit méga gudon là quand même franchement les périmées une tout méga gudon franchement que pourrait-il va se passer un alors salut pocket qu'est ce qu'il ya tu t'ennuies alors vas-y approfondissons notre lien avec doujima tu t'ennuies tant que ça bon on vient t'asseoir doujima soupire mais il semble plutôt heureux j'allais faire du café il n'y a que de l'instantané ici comment tu le bois noir au lait lait et sucre surprends moi noir évidemment c'est un flic faut lui dire noir faut lui dire noir noir comme moi c'est le plus simple dojima souris papa le journal télé commence à du café je peux en avoir bien sûr avec beaucoup de lait du sucre c'est ça tojima mec à quoi elle a 7 ans mec et un grand ouf c'est un grand malade tu peux aller finir une clope aussi tant qu'il est mais il est fou ce mec oui la télé avec la naco je la porterai quand il sera prêt c'est pas la peine merci c'est pas interdit c'est pas interdit du café aux enfants cependant la caféine c'est déjà dangereux pour les adultes honoré de balzac il est mort comment merci tu peux compter sur moi je fais un super café dojima souris joyeusement des fois on avait des condés au café qui passait des fois on avait des condés au café qui passait il y avait un mec il y avait un mec il y en avait sa gourde et qui demandait un truc spécial les autres c'était noir de noir évidemment et quand je suis marié la mère de nanaco m'a fait promettre une chose elle m'a dit que je n'aurais que le café à faire mais que ça me serait réservé et elle avait raison depuis j'exploite sa fille alors bon j'ai pris l'habitude thomas a l'air un peu gêné dojima a l'air un peu gêné quel gros con voir cette facette insoupçonné dojima vous a rapproché mais quelle pauvre tâche quel pauvre loser en vrai ce mec c'est horrible vous avez atteint le niveau 4 de votre lien social avec yotaro dojima capacité à créer des personnels alignés avec le pape c'est développé la répartition des tâches mais la répartition des tartes surtout c'est la seule promesse que je puisse vraiment tenir maintenant non tu peux aussi t'occuper de ta fille en fait bref assieds toi là tu peux aussi t'occuper de ta fille en fait plutôt que de lui faire regarder la télé connard mais c'est un ouf lui en fait passons à notre sujet suivant une femme à vélo a été percuté par une voiture près d'okina est décédée sur le lieu d'accident nanako éteint la télé oh d'accord je voulais voir la femme morte moi allez vas-y on va faire un jeu de cartes sort un jeu des sept familles dojima putain c'est parce qu'il y avait un accident de la route maman est morte dans un accident je m'en souviens pas et papa ne veut pas en parler attend c'est à dire il a été un il a dit nanako éteint la télé et là il est parti boudé là il est parti là il est parti boudé là il laisse sa fille de 7 ans sans maman et il est parti boudé mais mec mais mais en fait va voir un psy en fait je m'en souviens pas et papa ne veut pas en parler nanako a l'air de se sentir seul tu m'étonnes vous regardez encore un peu la télévision avec nanako avant d'aller vous coucher il ya grand frère tu vas faire un malaise mais c'est horrible mais je suis désolé en fait que ce que dojima c'est pas c'est que moi je suis un agent infiltré de la das là il peut des cordes ce matin non mais c'est horrible en vrai je viens de l'autoriser à travailler dans un salon de coiffure c'est un métier de bonne femme j'en peux plus j'en peux plus mais c'est horrible en vrai pocket qui va rentrer dans l'écran pour faire un tête contre tête ah ouais ouais elle a un petit tête à tête à tête à tête à tête là avec dojima là avec dojiji là putain mais il est infernal en vrai il est en vrai il est infernal pour les cocos de façon on va s'arrêter là dessus il est 23 heures mais en vrai juste des tartes à dojima quoi par contre mes potes c'est pareil là ils me font ils me font tous la gueule c'est ça écoutez on va les manger avec l'autre là il va nous dire que sa fille est partie est partie faire une livraison mais que il mais qu'on a pris son numéro je sais pas quoi là bon allez les cocos on va s'arrêter là dessus l'arodi s'appellera dojima quel connard ou plutôt dojima deux points fait son possible ou père horrible voyez un truc comme ça quoi je pense que ça pas mal j'ai vu plein de lait périmé je peux l'affronter maintenant mais bien sûr il va se prendre des coups de tête avec du vomi de lait périmé sur la tronche là putain